La nouvelle prodige de N'oubliez pas les paroles, Honorine, a récemment dépassé les 140 000 euros de gain. De quoi se poser de sérieuses questions sur la manière dont elle va utiliser cet argent. Nagui a presque trouvé une nouvelle co-animatrice. Honorine squatte le plateau de l'émission N'oubliez pas les paroles depuis le début du mois de février. Et, la bordelaise de 39 ans ne semble pas prête de lâcher le micro d'argent vu comme elle enchaîne, sans peine, les victoires. Après 25 émissions, la candidate est encore sur un sans-faute et entend bien égaliser les plus grands maestros du programme. Une véritable prouesse, récompensée par une belle cagnotte. En effet, grâce à son travail acharné, la chanteuse a quasiment atteint les 150 000 euros de gain, ce samedi 17 février. Une jolie mise qu'Honorine a déjà réfléchi à dépenser habilement. C'est pas donné. Mais là, je me paierai un abonnement annuel. Ce samedi 17 février, Nagui a dévoilé la liste de cadeaux que prévoyait de se faire Honorine à sa sortie de N'oubliez pas les paroles. Et autant dire qu'avec 149 000 euros dans sa cagnotte, à ce jour, la maestro a de quoi faire. A commencer par aménager son appartement, voyager à Liverpool, faire un don à la SPA, faire une grande fête pour son anniversaire, acheter une voiture électrique, une enceinte. Nombreuses sont les idées d'Honorine mais l'une d'entre elles a particulièrement amusé l'animateur. La maestro de N'oubliez pas les paroles a précisé qu'elle aimerait ajouter à sa longue liste de cadeaux, un forfait de massage. Elle confie alors au mari de Mélanie Pageux « J'adore ça. Je me paie régulièrement des massages, mais pas toutes les semaines. C'est pas donné. Mais là, je me paierai un abonnement annuel, et donc en avoir un peu plus souvent. Un projet d'étente qui devrait en faire jalouser plus d'un.